Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'ai déjà essayé de tourner il ya quelques temps et au final j'arrivais pas vraiment à dire ce que je voulais donc ça va être une vidéo moins rigolote que d'habitude c'est un peu un sujet un peu plus sérieux où je vais m'ouvrir un peu plus à vous encore une fois et partagez mon expérience et à mon avis il ya pas mal d'entre vous qui peuvent avoir le même genre de ressentis et tout ça donc voilà donc avant tout ça je suis avec Stitch je vous avais dit que j'étais à la Disneyland dès que je m'étais acheté un Stitch et qu'il fallait que je vous le présente donc voici Stitch, voici la famille enchantée donc on a fait double paire donc il sera avec moi pendant la vidéo et on peut aussi parler de crochet qui est avec nous aussi pendant la vidéo en ce moment elle aime bien se coucher là elle bouge pas trop donc voilà elle est avec nous pour la vidéo enfin bref désolé pour la lumière si elle est changeante et tout ça c'est parce que je suis à côté des baies vitrées donc j'ai la lumière qui vient là mais je peux pas vraiment me mettre en face et puis j'avais envie de me mettre sur le canapé pour qu'on soit tranquille donc voilà on fera avec la lumière qu'il y a donc aujourd'hui le sujet de cette vidéo ça va être tout simplement ma dépression et mon anxiété c'est un peu bizarre à dire comme ça mais voilà oui c'est vrai je suis atteinte de grosses anxiétés et sûrement de dépression je suis dit genre à jamais sortir ou très rarement de temps en temps voilà quand vous voyez les vidéos j'ai fait un haul et tout ça mais c'est très rare même Olivia je la vois le plus possible comme on peut mais bon à la cour elle encore moi j'ai arrêté les cours d'ailleurs je vais peut-être commencer un service civique en école primaire à partir de novembre à lundi je crois que je dois aller signer les papiers enfin bref donc ça c'est compliqué donc j'essaye de voir de les voir quand je peux maintenant qu'ils ont le permis que moi aussi on essaye un peu plus mais bon c'est assez compliqué chacun un peu sa vie maintenant enfin bref voilà donc je sors assez peu je suis assez calzanière on va dire c'est à dire que je reste à la maison la plupart du temps le plus possible j'ai pas envie de sortir de voir des gens ça m'effraye en fait tout simplement on peut parler d'agoraphobie un peu aussi l'agoraphobie c'est avoir peur des foules et tout ça donc j'aime pas sortir seule quand il y a du monde donc si je dois sortir à un endroit où il y a du monde il faut que je sois avec quelqu'un au moins une personne sinon je me sens très mal à l'aise enfin j'ai pas que l'impression qu'on me regarde vu qu'on me regarde aussi beaucoup on me juge beaucoup avec ma taille on me fixe comme si j'étais une bête de foire donc voilà c'est assez lourd à supporter les regards tout ça et je sais qu'on doit pas faire attention mais c'est ce qui est j'ai grandi un peu comme ça on va dire avec la peur de moi même la peur des autres le jugement des autres tout le temps tout le temps tout le temps donner leur avis et tout ça donc ça laisse des marques on va dire donc bon voilà on va adresser ma dépression et mon anxiété peut-être mon anxiété d'abord qui est sûrement liée d'ailleurs avec ma dépression mais c'est pas des mots à prendre à la légère en fait quand quelqu'un vous dit que je sais que ma mère elle est dépressive depuis des années elle prend des médicaments et tout ça donc j'ai jamais eu non plus une mère en plus qui donne l'exemple dans le sens où elle était bien elle-même a toujours pris beaucoup de médicaments et toujours une des disputes avec mes parents avant qu'ils divorcent là depuis un an maintenant je vais avec mon père mais voilà c'est jamais eu un exemple vraiment bien on va dire de quelqu'un bien dans sa tête au niveau de ma mère puisque elle même pas très bien elle a encore elle est sous médicaments et c'est moi même même de prendre des antidépresseurs mais j'ai vite arrêté puisque je voyais que ça me ça m'aidait pas et j'avais pas envie d'être justement attaché aux médicaments comme ça et en est dépendante en fait dépendre de médicaments pour pour être heureuse alors que je n'étais pas en finale je me sentais pareil j'ai vite arrêté j'ai essayé combien de fois on a essayé de m'envoyer chez un psy ça va marcher parce que je suis pas le genre de personnes je suis un peu comme mon père on n'est pas genre de personnes qui a besoin de parler enfin c'est pas qu'on n'a pas besoin de parler on va pas parler à un inconnu ses problèmes et payer tout ça enfin j'arrive pas à parler j'arrive à parler à un psy on va dire mais je reste toujours beaucoup en surface parce que je vais pas m'étaler sur vraiment ce qui ce qui me pose problème un inconnu le payer machin enfin je vais pas étaler ma vie comme ça donc voilà mais ouais c'était pour dire que pas un exemple on va dire de super enfin c'est pas que ma mère est pas bien on va dire que c'est pas une mauvaise mère c'est pas ça que c'est juste que voilà j'ai pas eu l'exemple de la mère bien dans sa tête bien dans sa peau qui permet de le refiler un petit peu à sa fille en fait ça m'a jamais trop trop aidé à ce niveau là on va dire donc en plus d'avoir les moqueries tous les jours on va en parler ça aussi qui joue sur mon anxiété ma dépression aussi mais surtout l'anxiété qui a fait que je me développe comme ça c'est depuis jeune on va dire que en maternelle et tout ça j'étais encore à peu près une petite fille normale niveau taille et tout ça j'étais assez mignonne et tout ça donc j'ai pas eu trop de soucis à partir de là mais à partir du moment où je suis entrée en primaire je commençais à grandir à grossir parce qu'avec la croissance il fallait aussi que j'ai la masse pour pour grandir donc forcément j'étais un peu rondelette au bout d'un moment puis je commençais à être très grande par rapport à tous les autres par rapport aux garçons surtout par rapport aux filles on va dire que j'ai j'ai toujours été à partir du moment où j'étais en primaire un peu le garde du corps des filles que je considérais mes amis enfin en tout cas de ma part c'était sincère c'est un petit peu l'émotion enfin quand j'en parle c'est un peu difficile je sais ça peut paraître débile mais l'enfance c'est ce qui vous construit on va dire c'est là que ça définit en fait ce que vous allez comment vous allez être plus tard comment vous allez vous sentir et voilà une enfance on est tout le temps rabaissé rabaissé plus bactère c'est c'est pas un truc qui va vous faire enfin peut-être à des personnes qui arrivent à être plus fort que ça et qui passent au dessus et qui deviennent qui ont confiance en eux après et je pense des personnes aussi qui se développe développe et après qui deviennent plus potable aux yeux des autres on va dire qui rentrent dans les normes ça passe mais quand vous êtes différents comme moi qui suis très grande sur monde et tout ça que les grands pieds qui a un cheveu sur la langue enfin c'est des choses qui s'ajoutent et qui ça reste donc forcément c'est des moqueries qui restent au final et qui reviennent assez souvent quand j'étais en primaire je me suis considéré toujours comme une bonne amie enfin je veux dire j'ai toujours fait de mon mieux j'ai toujours protégé mes amis forcément avec ma maladie bon j'ai non revient on verra on reviendra plus tard sur ce sujet mais j'ai des humeurs un peu particulière mais je pense qu'au fond j'ai toujours été une bonne amie toujours à l'écoute à essayer de conseiller à essayer d'aider enfin faire mon mieux donc moi j'ai toujours été sincère même en primaire voilà avec mes mes copines que j'avais mais je me suis vite rendu compte en fait j'avais deux amis quand je considérais mes meilleurs amis que ce que j'avais encore que je voyais encore de temps en temps au lycée l'année dernière ce qui était dans la deuxième classe de ma section on va dire et enfin voilà il y avait ces deux filles et enfin d'abord il y avait ma meilleure amie vraiment quand j'étais très jeune qui s'appelait allison qui s'appelle toujours allison et voilà c'est resté ma meilleure amie très longtemps mais au bout d'un moment elle a déménagé pourquoi je suis déjà émotive comme ça ça fait bizarre d'en reparler et donc voilà ça a été ma meilleure amie très longtemps mais elle a fini par déménager donc je me suis retrouvée un peu seule après j'avais d'autres amis voilà comme dit qu'après je considérais comme mes meilleurs amis mais c'était genre de filles en fait très jolie déjà enfant qu'ils sont maintenant encore magnifique comme fille mais du coup moi j'étais un peu pourquoi je pleure je trouve émotive avec la maladie aussi hyper sensibilité je faisais pas mal désolé et du coup ces deux filles c'était les filles un peu populaires en manière qui est jolie taille normale un bien quoi les filles populaires de base considéré comme mes meilleurs amis et ça se passait bien avec elle en général mais par exemple dans la cour forcément s'il ya toutes les jolies filles qui jouaient par exemple à l'élastique à l'époque c'était beaucoup joué à l'élastique c'est elles deux allait on était ensemble toutes les trois et on voulait faire de l'élastique elle s'allait demander aux filles c'est elle pouvait venir jouer elle c'était toujours bon mais c'est obligé de demander pour moi demander si moi je pouvais venir en fait parce que moi j'étais une autre race en fait franchement j'étais la merde qu'il fallait demander en plus tu vois si je demandais les trois ouais vous pouvez venir mais pas camille quoi donc voilà c'était ça fait déjà des choses où tu dis je suis mis de côté voilà j'ai beaucoup joué au garde du corps en fait parce que les garçons ils aiment bien embêter les filles et tout ça donc en fait dès que les garçons ils venaient tarer les filles quoi que ça c'est moi qui prenait les coups en fait je me mettais devant parce que comme j'étais plus grande un peu plus stock et tout enfin j'ai toujours fait comme si ça me faisait pas mal en fait au bout d'un moment ils ont tout le monde croyait que j'avais des eaux en acier tout ça puisque genre tout le monde me tapait dessus carrément les garçons de nez ils se poussaient là deux qui ont poussé un contre moi pour me taper fort et tout et moi je bougeais pas en fait enfin j'étais vraiment un garde du corps pour les filles et tout ça donc j'ai joué beaucoup ce rôle en primaire en fait parce que j'étais au moment de j'étais pas assez bien pour jouer avec les filles mais j'étais bien quand il fallait protéger des coups des trucs comme ça donc j'étais la soumère de serre on va dire le bon bouche trou quoi et au final comme avec les filles ça marchait pas et tout ça je me suis mis à jouer avec les garçons puisque forcément ça il faisait un peu moins chier on va dire donc il y avait dans la cour il y avait une grande cour à ma primaire et sur le côté il y avait genre un carré où il y avait des lignes et jouer un jeu en gros il fallait courir il y avait trois lignes je me rappelle plus trop du jeu mais en gros fallait courir le plus vite possible il fallait arriver là bas sinon tu étais éliminé ou un truc comme ça enfin un jeu à la con comme ça où fallait courir donc j'ai pas mal passé de temps à bas au final et après en grandissant j'ai J'ai pas mal joué avec les garçons et même en grandissant au début du collège même encore je traînais avec les garçons après ça a changé mais voilà jusqu'au collège sixième je traînais pas mal avec les garçons en dehors des cours on allait faire des cabanes enfin j'étais le garçon manqué quoi voilà mon garçon manqué Et voilà et après à partir de la cinquième j'ai rencontré un groupe d'amis une fois je me baladais seule à la cantine je voulais manger j'étais seule et puis je suis tombée sur jessi et mon ex meilleure amie Donc je ne citerai pas long parce que je n'ai pas envie pas lui donner du crédit mais voilà voilà et je suis tombée sur jessi et cette fille et voilà j'ai demandé si je pouvais m'asseoir ils ont dit oui donc je me suis assise avec eux et il y a une amitié qui s'est qui s'est fait ils m'ont proposé d'aller avec eux à leur squat donc au final bah je suis devenue amie avec les gens qui étaient là bas dont mélanie qui en faisait partie donc jessi et mélanie voilà je crois que c'est les deux que vous connaissez donc j'ai fait partie de ce groupe pendant tout le collège du coup j'étais avec eux tout le temps voilà on était vraiment un groupe lié quoi et bon j'ai eu des problèmes de fin j'ai j'ai une hyperthyroïdie depuis mes 9 ans maintenant je suis en hypo depuis qu'on m'a opéré il ya quatre ans donc ce qui demande encore c'est une cicatrice d'opération même si j'avais déjà dit et donc voilà mais au collège même si j'étais dans ce groupe là j'ai toujours été encore comme j'étais plus ronde plus beaucoup plus grand en sixième je crois que j'ai déjà un mètre 75 donc j'ai toujours été rabaissé moqué sur la façon dont je m'habillais sur la façon à quoi je ressemblais sur la façon dont je parlais à cause de mon osotement la façon dont je marchais enfin toutes les petites choses que les gens ils pouvaient trouver pour me descendre ils le faisaient j'ai en verre et machin pour maintenant c'est sûr donc je le garde pour moi je le dis moi même puisque ça sympa finalement parce que vers c'est ma couleur préférée mais voilà c'était plein de petites choses tout le temps tout le temps rabaissé et quand vous êtes tout le temps quand on vous fait tout le temps savoir que la façon votre façon d'être votre façon enfin votre votre loup quoi enfin votre physique il est pas il est pas bon qu'il est pire on pas dans les normes que tu es moche que tu es grosse que que tu as des grands pieds regardez celle-là elle en 6e comme elle est grande bah oui je crois que ça se va je suis ronde etc vous êtes pas obligés de me je sais pas si vous avez entendu le murloque là mais c'est mon téléphone et donc qu'on est tout le temps rabaissé bon au final on a beau dire ouais c'est un passe au dessus ou essayer de faire que ça passe au dessus genre Au final, non, ça finit par toucher, ça finit par rester, et au final vous pensez être ce que les autres vous disent, finalement, tout simplement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient que maintenant, quand je dis que je me sens moche, quand je dis ce que je ressens par rapport à tout ce que j'ai vécu et tout ça, comment je me trouve, les gens se disent, mais t'es jolie, ou même si je dis juste que je ne me sens pas bien dans ma peau. À une certaine mesure, on va dire que j'essaie de m'accepter, mais il y a des jours, il y a toujours des hauts et des bas, ça tout le monde a, des jours où ça va, des jours où ça va moins bien, mais on me dit toujours, tout le monde fait le stéréotype que ceux qui disent ça, c'est juste pour se faire mousser, pour qu'on leur dise qu'ils sont jolis, ou qu'ils machin machin, pour avoir des compliments. Mais non, c'est pas ça, c'est juste qu'à un moment, quand toute ta vie t'as entendu que t'étais dégueulasse, tu finis par le croire, et c'est pas aussi facile de dire arrête de vouloir te faire mousser, ou qu'on te dise des compliments, machin. Moi, je trouve pas que c'est comme ça qu'on devrait traiter la chose, justement, si quelqu'un... Alors je suis d'accord, il y a peut-être des gens qui font ça pour se faire mousser, ça je dis pas. Mais les gens qui sont comme moi, qui ressentent vraiment tout ça, les compliments, ça fait du bien, on essaye de s'en persuader, d'écouter les autres et tout, mais on a tellement un regard négatif à force sur nous que c'est difficile à accepter. Et les gens qui abandonnent, ils disent, ouais, alors je vais te dire que t'es moche, ou ouais, t'as raison, machin. Je pense pas que c'est comme ça qu'il faut faire, il faut continuer, il faut aider la personne à s'élever dans sa tête, à ce qu'elle comprenne sa vraie valeur, et pas lui dire, oh, ben, tu sais quoi, abandonner, et abandonner, je sais que ça peut être lourd et tout ça, mais c'est pas comme ça qu'on aide les gens qui se sentent vraiment mal dans leur peau, en leur disant, ouais, tu sais quoi, tu dis ça juste pour te faire mousser, ou machin, ou tant pis pour toi, ou voilà, je sais pas, mais moi je pense que si quelqu'un sent vraiment mal dans leur peau, et que quelqu'un qui est comme ça fait partie de votre vie, ou que même vous le sentez vous-même, faut pas abandonner, et puis je pense qu'il y a toujours quelqu'un un jour qui va arriver dans votre vie, qui va réussir à vous le faire comprendre, à vous faire vous aimer, peut-être les aimer aussi, et vous faire comprendre qu'ils vous aiment comme vous êtes, et que vous êtes tous très beaux comme vous êtes, finalement. Voilà, je vous le dis, on est tous uniques, on est tous une personne, une belle personne, et faut pas, c'est une phrase à la con, mais faut pas écouter les autres, et je sais que c'est très difficile, moi-même j'y arrive pas spécialement, mais vous verrez qu'en grandissant, les gens ils vont grandir aussi dans leur tête, ça reviendra moins souvent, les insultes et tout ça, et même si ça reste, dites-vous qu'à un moment vous allez arriver à avoir des gens dans votre vie qui vous aiment, et surtout, surtout vous entourez pas de gens qui vous rabaissent, ou qui ont une relation toxique avec vous, faut s'en débarrasser, les gens qui en valent pas la peine finalement, faut s'en débarrasser de votre vie, parce que ça vous mènera jamais à rien de tout donner aux autres, et que les autres vous la mettent à l'envers, ça vous détruit juste plus encore, tout ce qui vous reste de bon, ça vous le détruit, donc voilà, entourez-vous de gens positifs, entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut, et qui essayent de vous faire aller plus loin, et vous faire dépasser vos peurs, et dépasser vos insécurités, plutôt que de gens qui abandonnent très vite, et qui vous descendent au final, parce que ça va jamais vous aider, vous allez toujours rester au même stade, et je le sais très bien, c'est pour ça que j'ai fait pas mal de tri aussi ces dernières années, dès que je voyais que ça en valait pas la peine, c'est quoi, au revoir, moi je vaux mieux que ça, je vaux mieux que des gens qui s'intéressent faussement à moi, ou qui profitent juste de moi, donc voilà, débarrassez vos gens juste, bref, pour en revenir à l'histoire, donc au collège j'étais toujours moquée, 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 avec ma maladie en plus j'ai fait beaucoup yo-yo avec mon poids, donc à un moment, en deux semaines, j'ai perdu 16 kilos, j'étais limite en sous-poids, par rapport à ma taille, puis après je me suis fait opérer, donc j'ai regrossi, les médicaments mal réglés, qui font que, quand on est en hypothyroïdie, en fait, si vous cherchez thyroïde et tout ça, hyperthyroïdie, si on va google, vous verrez un peu ce que c'est, parce que c'est un peu long à expliquer, mais en gros, en hypothyroïdie, c'est quand votre thyroïde, elle ne travaille pas assez, et moi, comme on m'a enlevé la thyroïde il y a 4 ans, bah du coup, je suis en hypo, parce qu'elle ne travaille plus, elle n'est plus là, avant elle était en hyper, parce qu'elle travaillait beaucoup trop, et donc, quand j'étais en hyper, et que je ne prenais pas mes médicaments, ouais, c'était pas en hypo, c'était en hyper, quand je ne prenais pas mes médicaments, j'ai perdu du poids, genre 16 kilos en deux semaines, parce que je ne prenais pas mes médicaments, enfin, je faisais de la merde, j'étais en sous-poids, j'étais limite anorexique, avec ma taille, et avec ma structure, avec les os, et tout, j'ai des os assez importants, donc, j'ai quand même une carrure, donc, ça faisait vraiment, un cadavre, en fait, mes profs m'ont vu, c'était un mécanisme qui s'y passe, après, avant les vacances, j'étais normale, juste après les vacances, j'étais, perdu des kilos, et tout, c'est-à-dire que je n'avais pas mangé, des deux semaines, mais en fait, c'est juste, la maladie qui a fait ça, donc, j'étais vraiment maladive, le teint maladif, les os, et tout ça, qui ressortaient, j'étais vraiment un squelette, bref, donc, j'ai fait beaucoup yo-yo, après, j'ai repris du poids, avec la, quand on m'a opérée, et, et maintenant, je suis en, en hypo, parce que j'ai pu être thyroïde, en fait, on est censé prendre du poids, c'est, vous êtes plus enclin, à prendre du poids, en étant, en, 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 en hypo thyroïdie, donc, forcément, j'ai beau faire attention, et tout ça, je sais que dans les commentaires, il y en a qui disent, que je suis grosse, ou des trucs comme ça, mais sachez que c'est pas, parce que j'arrête pas de bouffer, alors, oui, il y a des moments, où j'ai un peu, quand je m'ennuyais, ou que, j'étais en dépression, je mangeais beaucoup, je mangeais beaucoup, d'accord, donc, il y a ces parties là, mais il y a même les fois, où je faisais super attention, où j'essayais de perdre du poids, ou, voilà, même à ces moments là, c'est difficile de perdre du poids, parce que, votre corps, en fait, il est enclin, il est, il essaye de prendre du poids, je sais pas pourquoi, donc, c'est un peu compliqué, enfin bref, mais, voilà, donc, j'ai fait beaucoup yo-yo, donc, en plus, ça n'aidait pas, après, quand j'étais plus mince, c'était plus haute et grosse, on m'a sorti une fois, ouais, t'es maigre en haut, mais t'es grosse en bas, enfin, voilà, parce que j'ai toujours eu des cuisses, et dans la famille, et des fesses, enfin, bref, il y avait toujours autre chose, que j'étais maigre ou grosse, ça ne changeait rien, il y avait toujours la taille, il y avait toujours ci, il y avait toujours ça, on pouvait toujours trouver un truc à me redire, vous n'êtes jamais parfait pour personne, en fait, il y a toujours des gens qui trouveront des choses à redire, vous pouvez être la plus belle et tout, il y aura toujours des pas contents, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, donc, essayez de vous plaire déjà à vous, ça serait énorme, et quand vous vous plairez, vous, vous plairez déjà beaucoup plus que d'autres, ce qu'ils le ressentiront, voilà, donc, après le collège, c'était les pires années de ma vie, on va dire, le collège, puisque c'est vraiment l'enfer, et, heureusement, j'avais quelques amis, voilà, on avait un groupe, mais, sinon, tous les jours, 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 dans ma gueule, à quoi je ressemble, et je suis grosse et patatisse, c'est vraiment quelque chose qui bouffe, et qui vous fait penser exactement ce qu'ils disent, finalement, et vous vous dites que c'est vrai, voilà, donc, après, je suis passée au lycée, et au lycée, j'ai décidé un petit peu de, de m'affirmer, on va dire, de me donner une fausse, une fausse confiance en moi, en fait, une confiance en moi de surface, je me suis teint les cheveux, des couleurs, enfin, vous avez vu, des couleurs de fou, c'est parce que ça me plaisait aussi, mais en même temps, ça donnait une allure, où j'avais plus confiance en moi, que j'étais quelqu'un de, d'agressif, que j'avais confiance en moi, finalement, que je m'en foutais du regard des autres, alors que c'est pas le cas, mais ça me donnait, en fait, ce personnage, quand j'allais au lycée, qui fait qu'on m'a beaucoup moins cherché, peut-être en seconde, au début, parce que les gens, ils se moquaient de mes couleurs de cheveux, où il y avait quelques petites remarques, mais au bout d'un moment, il n'y a plus eu trop de remarques, parce que justement, je pense que comme j'avais cette confiance en moi, avec ma taille, que je n'ai pas l'air faible, on m'attaquait moins, au final, où je répondais, si on me faisait chier, donc au lycée, on va dire que j'ai réussi à passer des années plutôt agréables, à part des petites histoires de lycée à la con, mais on va dire que niveau embêtement de la part des autres, ou de moqueries, j'ai réussi à m'en tirer plutôt bien, parce que j'ai donné justement cette fausse confiance en moi, l'air stock, et que je n'ai pas peur des autres, donc à mon avis, ça a aidé au fait que je n'ai pas l'air faible, et refermé sur moi-même, comme je l'étais au fond, mais du coup, je pense que ça, ça a aidé, donc je n'ai pas passé de trop mauvaise année de lycée, on va dire, je les regrette un peu, maintenant que c'est fini, mes camarades de classe me manquent, surtout Olivia et tout ça, et Diana, et tous ceux que je voyais régulièrement, du coup, qui étaient dans ma classe, ou même qui étaient au lycée, mais voilà, le lycée, on va dire, que ça a été un peu la libération, parce qu'au collège, c'était l'enfer, les gamins sont méchants, les gamins sont méchants, on ne dira jamais assez, ils sont méchants, méchants, j'ai dit méchants, avec Clochette, quand on dit un méchant, il y a méchant, il y a méchant, non, il n'y a pas de méchant, mais non, il n'y a que des gentils, c'est la famille Clochette, enfin bref, les gamins sont méchants, au collège, au lycée, on m'avait toujours dit, au lycée, tu vas, ça allait mieux, c'est vrai que ça, ça allait mieux, il y avait toujours des petits cons, des petits cons, il y en aura toute votre vie, voilà, mais, on va dire qu'au lycée, vous arrivez, il faut que vous vous donniez, même si c'est pas ce que vous ressentez, même si vous êtes mal, il faut essayer de vous donner un air, voilà, que vous ayez confiance en vous, au moins à l'extérieur, comme ça, on essaiera moins de vous piquer, si quelqu'un vous fait chier, vous lui répondez, vous l'envoyez bouler, je sais pas, vous faites un truc, mais, voilà, adoptez un comportement, je m'en foutiste, et ça vous aidera, et vous verrez qu'au fur et à mesure, on vous laissera plus tranquille, et si on vous laisse pas tranquille, par contre, allez en parler à quelqu'un, enfin, si on, si vraiment, on vous emmerde tout le temps, tout le temps, ça vous bouffe et tout, allez en parler à quelqu'un, faites quelque chose, parce que vous pouvez pas non plus, vivre, votre vie de lycée, faire vos cours, et tout ça, et être concentré dans votre vie de cours, si votre vie au lycée en général, elle est désastreuse, c'est pas possible, vous pensez à votre avenir, vous pensez à votre avenir, si ça va vraiment pas, parler-en à quelqu'un, à vos amis, à votre famille surtout, même à du personnel d'éducation, dites-le, à votre prof principal, quelque chose, et lui, il mettra les points sur les i, et s'il faut, ils prendront des initiatives, et des choses qui feront que, ça pourra vous aider, et des fois, j'ai eu ce cas-là, j'ai eu une des personnes, qui regardera cette vidéo peut-être d'ailleurs, on va l'appeler, je lui ai appelé par son prénom, ça s'appelle Lorraine, coucou Lorraine, et voilà, j'ai Lorraine, qui était dans ma classe, à partir de la cinquième, je crois, cinquième, et au début, ça se passait très mal entre nous, on va dire, parce qu'elle était avec un groupe de filles, j'ai toujours été une fille populaire, dans le sens, voilà, dans, moi je suis avec les losers, ou les trucs comme ça, ce que vous voulez, et puis elle est du côté des populaires, que tout le monde aime bien, et en cinquième, voilà, on est con, et elle se moquait de moi, et ça m'a foutu très mal, et un jour, j'étais venue avec une longue robe à poids, je me rappellerai de ce jour toute ma vie, c'était un mauvais jour, et en même temps, ça a été le jour un peu de la libération, et j'étais venue avec une longue robe à poids que j'avais acheté, pour un mariage, et moi je la trouvais très jolie, d'ailleurs je l'ai encore, et à Bretelles, et j'étais venue avec, et en gros, ils me traitaient de mamie, et de tout ce genre de choses, parce que, voilà, et je me suis mise à pleurer, dans la tente, pour aller en salle de perne, et il y a la directrice qui m'a vue, elle est venue me voir, elle m'a emmenée dans son bureau, on en a parlé, elle m'a rassurée, elle m'a dit que dans les magazines, c'était la mode des robes blonds, en plus avec les poids, et tout ça, qu'elle avait vue qu'elle me trouvait très jolie, tout ça, une émotion, et, donc voilà, elle m'a demandé, qui c'est qui se moquait de moi, finalement, donc j'ai donné les dons, je n'ai pas fait ma balance, on va dire, mais bon, à un moment, j'ai bien fait, finalement, de dire, parce que ça a changé la donne, finalement, donc n'hésitez pas à le dire, si on vous fait chier, il ne faut pas le garder pour vous, ça peut régler des choses, et après, vous faire vous sentir beaucoup mieux, et même des fois, vous faire des nouveaux amis, comme vous pouvez le voir, vous allez le voir, la directrice allait parler à ses filles, dont Lorraine, et du coup, elles se sont calmées, finalement, ça les a calmées, et finalement, j'ai passé ma cinquième, ma quatrième, et ma troisième avec Lorraine, puis, ma seconde, ma première, et ma terminale avec Lorraine, qui était dans ma classe, donc voilà, et au final, ça a tout changé, parce qu'avec les années, on a appris à se connaître, à s'apprivoiser un peu, pourquoi je pleure, j'ai l'émotion, et du coup, ce qui fait qu'au final, on s'est apprécié, on a toujours eu un peu, des fois, des coups de gueule, parce qu'on a des caractères assez forts, quand même, mais au final, dans l'ensemble, on s'est finalement plutôt bien entendu, on n'a jamais été, on n'a jamais été amis, très proches vraiment, mais on va dire que, on s'aimait bien, on était dans la même classe, et tout ça, et voilà, on supportait largement, et tout ça, la plupart du temps, sauf les petites angolades, le lycée, tout ça, bon bref, ce qui a fait que finalement, ça a changé, et c'est une personne que j'aime beaucoup, que je trouve très sympa finalement, un peu bizarre, de parler du collège, et tout ça, c'était des moments, vous pouvez le voir, que c'était des moments difficiles pour moi, et que personne ne s'en rendait vraiment compte finalement, parce que, je le gardais pour moi, mais voilà, c'est devenu quelqu'un à qui je m'entendais bien, et je m'entends toujours bien, voilà, maintenant on n'est plus au lycée ensemble, on a passé quand même 3 ans au lycée, 3 ans au collège ensemble, donc voilà, mais comme dit, c'était quelqu'un au départ, vous ne s'entendez pas, enfin, elle se moquait de moi, voilà, c'était une des personnes qui m'enfonçait, qui me faisait avoir l'envie de mourir, tous les soirs, tous les jours, tout le temps, et au final, après, voilà, ça s'est arrangé, c'est une personne que j'ai appris à apprécier, et qui a appris à m'apprécier aussi, je pense, à notre juste valeur, plus le physique juste, et voilà, bref, donc voilà, le lycée ça a aidé, maintenant j'en suis là, je vais peut-être commencer à faire un service civique, et je sais qu'elle a fait un BTS en alternance, et elle a continué, mais voilà, c'est des choses, que vous vous dites, que des fois, les gens, ils ne se rendent pas vraiment compte, de comment, ils peuvent se faire, ils peuvent faire du mal à quelqu'un, et que des fois, il suffit juste de leur faire, s'en rendre compte, et après, ils tiquent, ils cliquent, ce qu'ils voulaient vraiment, mais c'est pour, soit suivre un effet de mode, si quelqu'un, si leur meilleure copine dit, ouais, t'as vu comme elle est moche, elle fait, ouais, poursuivre, ou alors, elle ne s'en rendait pas compte, que ça pouvait faire tant de mal, et après, ça clique, il y a des gens, elles s'en foutent, c'est des enfoirés finis, mais il y a des gens, comme ça, quand même, qui ne se rendent pas compte, du mal, qu'ils peuvent faire, ça m'est aussi arrivé, avec une fille, pareil, qui se moquait de moi, qui était avec moi, en classe d'anglais, en quatrième, un truc comme ça, et un jour, je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit, mais elle s'était moquée de moi, avec ses amis, et j'ai éclaté en sanglots, et j'ai éclaté aussi, physiquement, je n'en pouvais plus, j'en avais marre, j'étais vraiment au bout, et je lui ai sorti comme ça, ouais, de toute façon, c'est à cause de gens comme toi, que j'ai envie de mourir, tous les soirs, dès que je suis chez moi, que j'ai envie de me suicider, en gros, que j'ai envie d'arrêter de vivre, pour arrêter cet enfer, quoi, en fait, et je me rappelle, le regard de choc, qu'elle m'avait donné, et après, pendant le cours d'anglais, je crois, elle m'avait parlé, elle m'a dit, écoute, je ne me rendais pas compte, que ça te faisait autant mal, et tout, enfin, c'est aussi quelqu'un qui a cliqué, et qui s'est rendu compte, d'à quel point, ils me descendaient bas, tous, à me rabaisser, et à m'insulter, ou à me, se moquer de moi, finalement, et donc, on a parlé, je me rappelle qu'à la récré d'après, on a fait, des allers-retours dans la cour, en marchant, en parlant, et elle m'a dit, enfin, elle s'est excusée, beaucoup de fois, et elle m'a dit, voilà, je suis désolée, c'était pas ce que je voulais, et après, elle a arrêté, du coup, c'était des moments, très, très sombre de ma vie, bon, c'est encore assez sombre, dans ma vie, mais on va dire, que c'était des moments, vraiment, difficiles, et du coup, voilà, c'est deux personnes, en tout cas, qui se sont rendu compte, du mal qu'ils me faisaient, que ça a aidé, de dire quelque chose, ou le fait que j'en ai parlé, ça a aidé, donc franchement, n'hésitez pas à en parler, que ça soit à eux, vous pouvez essayer de leur dire, mais tu te rends compte, de comment tu me fais sentir, vraiment, leur, un truc puissant, qui va les faire réfléchir, ou alors, vous en parlez à quelqu'un, qui, eux, va aller leur parler, leur dire, ça va pas dans ta tête, qu'est-ce que tu fais, tu vois, genre, pourquoi tu fais ça, ça c'était pour, mes années scolaires, sinon, il y a plein d'autres choses, voilà, il y a ma maladie, qui fait que, je suis hypersensible, qui joue beaucoup sur mes humeurs, qui fait que je suis quelqu'un d'assez compliqué, complexe, et en fait, toute mon expérience de vie, fait que je suis devenue quelqu'un d'assez renfermée, au fond, je suis quelqu'un, avec mes amis, vraiment proches, genre Olivier, et tout ça, je sais m'amuser, je sais rire, j'aime beaucoup rire, je fais toujours rigoler les autres, enfin voilà, eux le savent, qui je suis au fond, mais, c'est vrai que, avec tout ça, je suis devenue quelqu'un très renfermé, timide, vraiment, très anxieux, enfin, j'ai peur de tout, en fait, parce que, j'ai peur qu'on va me juger, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai zéro confiance en moi, on va dire, et du coup, j'ai peur vraiment de tout, de sortir, de faire ci, de faire ça, j'ai peur de conduire, là, parce que j'ai pas confiance en moi, et j'ai peur de, enfin voilà, j'ai vraiment peur de tout, en fait, et c'est pas, c'est pas une vie, finalement, parce que, enfin, je reste chez moi, je suis, je suis, dans la solitude, et j'aime bien, quand je dis aux gens que je me sens seule, bah, leur réponse est souvent, mais t'es pas seule, enfin, t'as ta famille, ou t'as des choses comme ça, mais t'es pas seule, t'as Olivia, ou t'as des trucs comme ça, mais en fait, les gens qui disent ça, ils comprennent pas que, que la solitude, c'est pas, c'est pas vraiment être seule, seule, genre t'as personne dans ta vie, forcément, il y a ça, et il y a aussi, que malgré les gens qui t'entourent, bah t'as l'impression d'être seule, parce que, t'as personne de proche, assez souvent, t'as pas, à l'intérieur de toi, tu te sens seule, quoi, t'es seule dans ta dépression, t'es seule dans ton anxiété, et donc, tu te sens seule, parce que, personne ne comprend, parce que, personne ne comprend finalement, vraiment, ce que toi, tu ressens par toi, et quand t'essaies de l'expliquer, les gens, ils te trouvent toujours, les phrases à la con, de base, ouais, mais personne ne peut t'aider, faut que ça vienne de toi, tu te complais dans ta dépression, je sais pas quoi, en faire des forces, je sais que c'est pas facile, moi je l'ai traversé aussi, mais machin, mais machin, mais si tu l'as traversé, tu sais que c'est pas, c'est pas comme ça, que ça, ça marche, et, voilà, les gens qui ont pas vécu ça, ils te trouvent des phrases à la con, tu vois, ils disent ouais je te comprends, mais ils comprennent pas en fait, ils comprennent rien du tout, et tu le sens d'autant plus seul, parce que t'as beau expliquer, les gens, ils savent pas ce que tu veux dire, ils comprennent pas, une paire, ils comprend pas, tu penses, le degré de, de mal-être profond au final, et vraiment d'anxiété de tout, de trouver un travail, de sortir, de conduire et tout, ils comprennent pas, le degré, le degré, le degré de peur de tout, que je ressens quoi, et comme ils comprennent pas, et bah, ils s'énervent, contre moi les gens, parce que, ils savent pas ce que c'est, au point, où moi je le ressens, donc ils arrivent pas à le comprendre, et à se mettre à ma place, et à se dire, ouais c'est peut-être dur, c'est pas en forçant que ça va aider, ou, voilà, et du coup, c'est assez difficile à voir, parce que je peux, même si je le dis, ce que je ressens, personne sait ce que, à quel point c'est profond, et à quel point c'est vraiment, je suis terrifiée de la vie finalement, et j'ai pas envie de la vie finalement, qui pense encore, pendant longtemps, je me suis scarifiée, et ce que les gens peuvent en dire, je m'en fiche, pour faire l'intéressante, ou machin, non c'est pas ça, c'est simplement que, pour moi, la scarification, ça permettait de faire passer des émotions, que ma tête, elle pouvait plus supporter, des souffrances que ma tête, pouvait plus supporter, que mon corps, que mon talent, je pouvais plus supporter, ça permettait de, pendant un moment, de les faire passer en souffrance physique, et de penser, et de pouvoir relâcher un petit peu, toute la souffrance que j'avais finalement, et, bon voilà, je vous laisse des parties aussi, de mon histoire, vide, parce que, il n'y a pas eu que des moqueries, et tout ça, il y a eu des choses, encore bien plus dures, et plus graves, qui me sont arrivées, mais, voilà, c'est des choses très très personnelles, donc je ne vais pas les partager, mais c'est des choses, qui m'ont forgée, en tant que moi, qui suis, mal en permanence, finalement, même si je souris, même si je rigole, au fond, je ressens un vide, et en même temps, je ressens toutes les émotions possibles, je ne sais pas comment le dire, c'est la tristesse, la colère, les remords, tout, et en même temps, je ne ressens plus rien, et là, ça me fait bizarre de pleurer, parce que, il m'est arrivé des trucs assez fous, et je n'arrivais même plus à pleurer, je sentais que ça me détruisait mentalement, encore plus, mais, mon corps, ça refusait de pleurer, j'étais, vide, finalement, j'avais tellement d'émotions, finalement, que je me sentais vide, c'est bizarre à dire, mais c'était le cas, c'est le cas, souvent, c'est ça, je l'ai tellement mal, mais, je ressens un tellement grand vide, à force, des fois, je n'arrive plus à pleurer, j'ai dû trop pleurer, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes, qui sont dans le même cas, et qui pourront se reconnaître, dans mon expérience, et tout ça, c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que, il n'y a pas que moi qui doit être là-dedans, après, chacun a ses expériences, chacun a son degré, d'émotions, et de, tant que c'était, ou autre chose comme ça, mais, moi, c'est quelque chose, vraiment, c'est, ça devient vraiment, pesant, et, il ne faut pas croire que je n'essaie pas, d'en sortir, ou de faire que, que ça aille mieux, c'est juste que, ce n'est pas si facile que ça, voilà, malgré que, je ne peux pas vous parler de tout, je vous ai quand même parlé des choses, qui ne sont pas si personnelles que ça, mais que je puisse quand même vous en parler, il y a des choses qui me bouffent, que tout le monde ignore, qu'il n'y a que moi qui le sache, il y a une chose, qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps, qui me bouffe aussi, mais qu'il y a une personne qui le sait, c'est Olivia, et, d'ailleurs, je suis contente, d'avoir Olivia dans ma vie, et les autres aussi, Diana et tous les amis, Olivia, depuis que, elle va voir sa vidéo, elle va être là, n'importe quoi, pourquoi elle pleure, Olivia, depuis qu'elle est, arrivée dans ma vie réellement, qu'on s'est découverte, ben, je dois dire, je suis super reconnaissante, de l'avoir dans ma vie, parce que, c'est la seule, depuis qu'on a quitté le lycée, que tous les jours, tous les jours, elle est là pour moi, elle m'écrit, on s'est vraiment rapprochée, c'est devenu ma meilleure amie, très rapidement, parce que, on a vraiment quelque chose, enfin, on a des choses en commun, vraiment, et on arrive, à se comprendre, on va dire, plus ou moins, et on arrive à partager des choses, c'est une des seules personnes, enfin, elle fait l'effort, de venir me voir, et moi, je suis contente, d'aller la voir aussi, maintenant, que j'ai le permis, mais, pendant des années, j'avais des seules en meilleure amie, ou, c'est pas qui, mais je veux dire, à part au lycée, par exemple, Mélanie, c'est pas pour la bâcher, ou quoi, du tout, rien du tout, c'est juste qu'on se voyait pas vraiment, dehors, et je comprends, ses parents n'avaient pas le permis, et après, elle a eu son copain, alors, il fallait prendre rendez-vous, limite, pour la voir, en fait, c'est ça, elle était jamais venue, vraiment me voir, en fait, c'était toujours moi qui y allais, ou, ou, voilà, donc, au lycée, depuis que, qu'on est vraiment, amis, et qu'on s'est rapprochés, elle a, j'ai vu qu'elle avait envie, de passer du temps avec moi, en fait, que je sois pas juste une pote, du lycée, ou, au revoir, là, elle est, elle est à un lycée, elle fait son BTS, mais malgré ça, elle continue à m'écrire tous les jours, on reste en contact, on fait des vidéos ensemble, voilà, c'est quelqu'un, qui, une vraie bonne amie, comme, j'en rêvais, en fait, finalement, une vraie bonne amie, qui a envie de me voir passer du temps avec moi, dès qu'elle peut, malgré qu'elle fait beaucoup de choses, en dehors, qu'elle est au lycée, et, voilà, c'est, une personne, ou, quand il m'est arrivé, cette dernière chose, qui, qui me fait me sentir, encore plus, qui rajoute un peu, on va dire, c'est la seule personne, où je me suis dit, je peux lui en parler, et, faut que je lui en parle, parce que, je me sens assez en confiance avec elle, pour lui en parler, finalement, et qu'elle me juge pas, mais qu'elle essaye, justement, de, enfin, elle l'a dit elle-même, en réponse, elle m'a dit, je vais te faire la morale, et tout, mais, mais, sinon, je serais pas une vraie amie, et c'est vrai que c'est une vraie amie, et donc, voilà, merci Olivia, d'être, d'être dans ma vie, et d'être toi, parce que t'es génial, et, c'est quelque chose qui aide, qui me fait tenir aussi un peu, qui me fait pas abandonner, si facilement, la vie, finalement, mais, voilà, merci, merci Olivia, et merci, aux autres aussi, qui sont, proches dans ma vie, et merci à vous aussi, d'être là, à me redonner de l'énergie, quand je pose des vidéos, avec vos commentaires, gentils, et que vous participez, ça me fait vraiment toujours, super plaisir, et, voilà, je suis contente de vous avoir, et de pouvoir vous parler aussi, finalement, et que, que vous pouviez, vous puissiez, vous retrouver dans ce que j'essaie de vous dire, enfin, vous arriviez, à vous mettre à ma place, ou à vous comprendre, parce que vous avez des expériences similaires, ou même que, même si on a des expériences totalement différentes, que vous retrouviez dans des façons, où je vis les choses, ou dans les émotions que je puisse ressentir, donc, voilà, je suis contente de vous avoir, et d'avoir, les quelques, quelques proches que j'ai, maintenant, où j'ai fait le tri, des gens qui étaient toxiques, donc, ça m'aide, et j'essaye de me soigner, on va dire, mais, c'est difficile, mais bon, on va continuer d'essayer, en espérant que, ça finisse par aller mieux, voilà, c'était ma petite vidéo, pour parler un peu, de ce qui me fait moi, finalement, ce qui fait que je suis moi, que vous voyez peut-être pas, en vidéo, parce que je suis, plus joyeuse, quand je vous parle, parce que j'ai pas le jugement direct, je parle à une caméra, et je sais que derrière, vous êtes des gens bien, et que vous avez aussi des expériences similaires, et si vous me suivez, que vous êtes abonné à ma chaîne, c'est que vous m'appréciez telle que je suis, donc, j'hésite pas à être moi-même, finalement, et à donner le meilleur de moi-même, et c'est d'être positive, en général, c'est le moment, vraiment, où je me sens bien, où je me sens moi, finalement, sans filtre, sans peur, parce que, je suis moi devant une caméra, et je vous parle, c'est plus simple comme ça, et voilà, je vous adore vraiment, merci d'être là, je vous remercie, d'être abonné à ma chaîne, et si vous l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, si je vous plais, si vous voulez rejoindre la famille, et, voilà, merci d'être déjà autant, je crois qu'on est dans les 670, et tout ça, abonné, donc, c'est déjà énorme pour moi, et, voilà, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous avez des expériences similaires, voilà, tout ce que vous voulez, écrivez-moi, vous pouvez m'envoyer un mail aussi, amiceplume, arrobas, carameil.fr, si vous voulez me parler de vos expériences, des idées d'idéo, enfin, n'hésitez pas à me dire, discute avec moi si vous voulez, ça fera plaisir, voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner, et puis, je vous fais des très très gros bisous, et je vous dis à la prochaine, bientôt, normalement, et, voilà, clochette, vous vous saluez aussi, n'est-ce pas clochette ? moi, elle dort, elle est bien, voilà, je vous fais des gros bisous, à très bientôt, et surtout, restez vous-même, surtout, et, c'est bon, Sous-titrage ST' 501